Musique de générique Musique de générique 6 moments gênants du 15 de France donc On va parler ici du 15 de France masculin Puisque le simple fait que le 15 de France féminin soit diffusé Constitue déjà une sacrée victoire contre le patriarcat Oui on parle de toi Pierre Camus Musique de générique Entendons nous bien On peut toujours perdre des matchs Y'a aucun problème mais y'a quand même des limites à la connerie Voici donc une liste totalement subjective Des 6 plus gros faits du rugby français Les faits sur le terrain hein Parce que si on parle du hors terrain l'émission va durer 6h quoi Attention tu m'aimes Certains des souvenirs évoqués ici peuvent s'avérer très douloureux Allez c'est parti Numéro 6 Numéro 6 France Australie 27 novembre 2010 Défaite 16-59 La plus grosse défaite en France depuis 104 ans Ça nous aura tout de même fait une sacrée année 2010 Avec les branlés en Afrique du Sud et en Argentine Sans parler de la mésaventure de nos footballeurs à Neissna Bon on vous a fait une vidéo sur ce match Pas la peine de s'apesantir plus ici D'autant que cette rencontre aura assez peu de conséquences Sauf que un peu plus tard Numéro 5 Numéro 5 Italie France 12 mars 2011 Défaite 22-21 Ce match compte pour la 4ème journée du tournoi des 6 nations 2011 Un essai italien d'Andrea Massi Et le meilleur joueur du tournoi cette année là A répondu aux essais de Vincent Clerc et de Morgane Parra pour la France Si l'Italie s'est imposée dans ce match C'est grâce notamment à 5 pénalités inscrites par Mirko Bergamasco Il faut dire que l'équipe de France a fait preuve d'une indiscipline rédhibitoire à ce niveau C'est ainsi que la France perd pour la première fois contre l'Italie dans le tournoi des 6 nations Il y en aura une autre en 2013 Cette fois et contrairement au match précédent Les supporters et la presse se déchaînent Se déchaînent contre les joueurs Se déchaînent contre l'équipe de France Se déchaînent contre les entraîneurs Se déchaînent contre la fédération Le grand chlème glané en l'an 2010 Semble à des années-lumière Conséquence directe Chabal, Josillon et compagnie sont virés Ils ne rejoueront plus jamais pour l'équipe de France La semaine suivante, l'équipe de France s'imposera contre le Pays de Galles à la maison Avec un doublé de Lionel d'année Voilà, mais on n'en avait pas fini avec 2011 Numéro 4 Numéro 4, France-Tonga 1er octobre 2011, défaite 14-19 Il s'agit ici du dernier match de poule de la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande Les Tonga s'imposent grâce à l'essai de Ufanga Et les pénalités de Kurt Morath L'essai en fin de match de Vincent Kler Et les points de Dimitri Yajvili Permettent à la France de passer en quart grâce aux points de bonus Bonus offensif contre le Japon et le Canada Et bonus défensif donc dans ce match contre les Tonga Mais sans ces points de bonus, on pouvait passer à la trappe Il faut quand même s'en rendre compte Ce n'était pas faux d'avoir averti ces joueurs que cela pouvait le match piège Oui Marco, quand tu fais bien, on le dit aussi Des millions de fautes ridicules, dominées dans les fondamentaux Des duels perdus en pagaille Notamment en défense Des joueurs semblant perdus sur le terrain ou carrément qui trottinent Un j'm'en foutisme hallucinant qui se paye cash Du bon foutage de gueule à l'ancienne Daniel Herrero aura cette formule pour les joueurs Le coq français est mort, vous avez piétiné nos anciens Il a dit ça sur l'équipe TV ? L'ancêtre de l'équipe 21 ? Non rien La victoire plutôt nette contre l'équipe d'Angleterre en quart de finale Celle déjà plus discutable contre le Pays de Galles en demi-finale Et une finale perdue de justesse contre la Nouvelle-Zélande en finale Donnant l'illusion d'une coupe du monde réussie Ce qui est une usurpation Et d'ailleurs pour la suivante, on ne trompera personne Numéro 3 Numéro 3 Nouvelle-Zélande France le 17 octobre 2015 défaite 62 à 13 Il s'agit ici du quart de finale de la coupe du monde 2015 en Angleterre Le couronnement de la carrière de sélectionneur de Philippe Saint-André J'oserais dire son chef d'oeuvre C'est un record de points encaissés à ce stade de la compétition et également un record pour la France Neuf essais encaissés pour un rendu Dont un triplé de Savéa Neuf essais encaissés pour un rendu J'ai envie de dire, c'est beau Un carnage et une déroute sans précédent Pour ce qui est de la rencontre, elle est à sens unique Un modèle de non-match pour les bleus en rouge Alors que les All Blacks ont déroulé et étalé toute leur classe sans rencontrer la moindre résistance Une claque dont les conséquences continuent d'affecter le rugby français Et dont les reins de Brice Dulin se souviennent encore Bon, ce résultat n'est pas réellement une surprise au vu du déroulement du mandat de PSA Et également des 50 pions encaissés en Angleterre lors du tournoi Une première, là aussi, contre une nation de l'hémisphère nord Mais si, souvenez-vous, le fameux match de des gringos Sacré Mathieu, on s'est bien marré grâce à toi ce jour-là Mais on vous en reparlera de ce match Prochainement, bientôt, un jour, ne s'en faites pas, ça va venir Ah bah tiens, en parlant de PSA Number 2 Numéro 2 France-Afrique du Sud, le 22 novembre 1997 Défaite 52 à 10 Au cours de ce match, l'équipe de France va marquer un essai par l'intermédiaire d'Ibaniès Mais va en encaisser pas moins de 7 Ce match est resté célèbre puisqu'il s'agit du dernier match au Parc des Princes Avant la migration de l'équipe de France au Stade de France en 1998 Sacré Zadieu ! Les bleus qui ont remporté un grand chelem au cours du tour des 5 nations cette année-là se font simplement marcher dessus Ce match reste également connu pour les fortes suspicions de dopage à l'encontre des Springboks Ce match fut le dernier match de Philippe Saint-André en bleu Les sélectionneurs Scrella et Villepreu procéderont à un très large turnover après cette cinglante défaite C'est en partie ce qui expliquera l'arrivée en finale du 15 de France dans la coupe du monde l'année suivante en 1999 Et notre grand gagnant est Numéro 1 Numéro 1 Numéro 1 Et enfin l'instant le plus honteux de l'histoire du 15 de France Numéro 1 France-Argentine le 7 septembre 2007 Défaite 12-17 Ce match vous le connaissez tous Il s'agit de l'ouverture ratée de la coupe du monde 2007 en France Le manque d'imagination de l'attaque française et la faillite de son buteur David Scrella ont dû faire face à l'essai en contre de Corletto et les pénalités de Conte Pomi Les bleus tétanisés par l'enjeu se font globalement dominer Dans le jeu au sol par exemple La passe interceptée de Rémi Martin n'en étant que l'illustration On notera un très bon match de l'axe 9-10-12 argentin A savoir Augustin Pichot, Juan Martin Hernandez et Felipe Conte Pomi Conséquence de ce match, les bleus seront donc contraints à l'exploit face au All Black en quart de finale Mais cela sera suivi bien sûr, on s'en souvient, par l'élimination en demi contre l'équipe d'Angleterre Où l'on retrouvera les défauts du match d'ouverture L'équipe de France aura droit à sa revanche Qui sera complètement ratée lors du match pour la 3ème place Au Parc des Princes tient, défaite 10-34 Et adieu à sélection pour les Ibanez, Pelouse, Dominici, Betsen Dure sortie tout de même Dure sortie Et, 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 bonus track Et en bonus, Angleterre-France, 15 mars 2009, défaite 34 à 10 Match comptant pour la 4ème journée du tour à destination 2009 Au cours de cette rencontre, la France n'encaissait pas moins de 5 essais anglais 4 rien qu'en première mi-temps Le relâchement anglais en fin de match permettant à la France de scorer deux fois Une équipe anglaise pourtant réputée faiblarde tourne en ridicule le 15 tricolore Un joueur comme Dylan Armitage s'était régalé La presse française se déchaînera Que ce soit contre les joueurs ou contre les sélectionneurs Mais une victoire glanée cette année-là en Nouvelle-Zélande Et une autre contre l'Afrique du Sud en novembre Feront oublier cette petite périphécie Mais bon, on ne cherche pas ici à porter la poisse au 15 de Guinoveste Nous, on attend toujours le match suivant, le match suivant, le match suivant On veut des victoires, on y croit On a de bonnes raisons de penser que cette équipe de France va fonctionner Make 15 de France great again Ces matchs précédemment mentionnés ont pour nous valeur d'avertissement Car comme l'a dit l'immense Napoléon, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui Si cette émission vous a plu, surtout partagez-la Un pouce bleu, c'est pas mal non plus Surtout, surtout, lâchez-vous dans les commentaires Dites-nous lequel de ces 7 matchs reste pour vous le souvenir le plus cuisant Et si vous avez des souvenirs particulièrement humiliants du 15 de France Eh bien, n'hésitez pas, partagez-les avec nous Sur ce, je vous laisse, on se retrouve pour de prochains épisodes Ciao, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz